Musique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui un tout nouveau guide juste pour vous, c'est le retour des guides, j'allais dire des héros, mais non, plutôt des personnages de Star Wars Battlefront 2. Et on regarde bien sûr le Droïdica, un des ajouts qui a été fait dans la dernière mise à jour du mois de juin. Bref, les Droïdica en ce moment sont dans une situation assez partagée je dirais dans la communauté. Certains les trouvent bien équilibrés, certains les trouvent très nuls. Et il se peut très bien que d'ici quelques semaines les Droïdica se prennent un bof ou des changements en tant que tels. Donc bien sûr si vous voyez la vidéo bien après sa sortie, et bien il se peut qu'ils aient été changés depuis. Mais bon, on va regarder les différentes statistiques du Droïdica, les dégâts qu'il fait, le nombre de vies qu'il a avec son bouclier, et d'autres statistiques de ce genre. Et on terminera bien sûr avec des petits trucs et astuces, les différentes façons de jouer le Droïdica en ce moment, vu que justement ils sont pas super OP. Donc allons-y, premièrement on va regarder justement les statistiques en premier, quels sont les dégâts qu'ils font. Donc, à courte portée vous allez faire 45 dégâts dans le corps adverse, et 81 dégâts dans la tête. Bien sûr cela est si votre ennemi est à moins de 10 mètres de vous, donc c'est pas dans toutes les situations que ça arrive clairement. Mais les gens ne semblent pas remarquer que vraiment les Droïdica font très mal lorsqu'il s'agit de dégâts dans la tête. Parce que, voilà, vous pouvez tirer deux fois, et vous allez éliminer la plupart des soldats basiques, adverses, sauf les soldats lourds. Et encore là, les soldats lourds, il suffit de 3 tirs, et le Droïdica a quand même une vitesse de tir assez élevée, donc c'est pas vraiment un problème. Le problème c'est bien sûr de mettre les tirs dans la tête sans les manquer quoi. Mais bon, après ça on a bien sûr les tirs à moyenne portée, combien de dégâts il fait, et bien, quand on parle d'une vingtaine de mètres et plus, vous allez faire 35 dégâts dans le corps, et 62 dégâts dans la tête. Donc on voit déjà une grosse diminution de dégâts avec la portée, vous perdez 20 dégâts d'un seul coup là. C'est quand même assez énorme. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi les dégâts à longue distance, bien que ça va arriver rarement avec le Droïdica je dirais, vous allez faire 10 dégâts dans le corps et 14 dans la tête. Donc ouais, le Droïdica est complètement nul à longue portée, ce n'est pas une unité qui est faite pour la longue distance, et c'est pareil dans les films quoi, les Droïdica sont super bons à courte portée, même les Jedi n'essaient pas de se rapprocher d'eux, mais à longue portée c'est pas fait pour ça du tout. Et il y a bien des blasters qui sont nuls à longue portée aussi, on parle de la CR2, même le Wookiee à longue portée c'est pas très ouf, donc c'est pas mal le même genre de résultat qu'on a ici. Sinon regardons le nombre de dégâts qu'il faut pour détruire le bouclier du Droïdica, donc combien de vie à le bouclier. Nous avons pris la TL50 qui faisait 20 dégâts dans cette situation, et on a tiré 30 tirs, donc vous avez un total de 600 points de vie qu'offre le bouclier du Droïdica. Ça semble beaucoup 600 points de vie sur le coup, mais croyez-moi, c'est presque rien. Une surchauffe de TL50 suffit à mettre le bouclier à zéro, on parle aussi de la CR2 qui est extrêmement efficace contre ce bouclier, et bien sûr ça c'est dans les situations où vous êtes en 1 vs 1, que le Droïdica va probablement gagner dans la plupart des cas, surtout entre la courte et la moyenne portée. Mais s'ils sont plusieurs ennemis sur vous, le bouclier va partir presque d'un seul coup quoi. Et encore on n'a pas parlé d'objets et de tirs ioniques ici, attention ! Parce que si on prend par exemple la S5, une arme de l'officier, et bien l'arme de base, il faut quand même 9 tirs de S5 pour mettre le bouclier à zéro. C'est quand même beaucoup quand on considère que la vitesse de tir de la S5 est très lente, donc voilà, ça c'est quand même basique, mais avec le tir ionique d'équipé, il ne faut plus 9 tirs, mais maintenant 3 tirs pour détruire le bouclier du Droïdica. Donc oui, c'est vachement efficace contre le bouclier, après est-ce que ça vaut la peine de mettre le tir ionique ? Si on considère que oui, tu peux ôter le bouclier plus rapidement, mais après tu fais moins de dégâts sur le Droïdica lui-même, alors là, ça dépend grandement des situations et de vous-même en fait. La meilleure solution selon moi, c'est vraiment avec la classe du commando. Pourquoi ? Et bien vous avez accès à la grenade ionique, et cette grenade ne va pas affecter ensuite votre blaster pour faire des dégâts au Droïdica. Donc la grenade ionique va one-shot le bouclier d'un seul coup, ce qui est tout à fait normal comme n'importe quel bouclier en jeu en ce moment. Sinon, certaines personnes se demandent peut-être, est-ce que la roulade du Droïdica, donc le fait de rouler, fait des dégâts à l'adversaire si vous leur roulez dessus ? Et bien non, malheureusement, on ne peut pas écraser les adversaires en étant en boule. Sinon, autre petit détail intéressant, c'est la hitbox. Qu'est-ce que c'est une hitbox, BFFR ? Et bien, ce n'est pas une Xbox, je parle bien d'une hitbox, qui est en fait la zone dans laquelle le Droïdica est affecté par les tirs ennemis. C'est l'endroit où vous tirez sur l'adversaire, où il peut être affecté par les dégâts, tout simplement. Donc, par exemple, si on regarde le Droïdica, si vous tirez entre ses jambes, bien sûr, ça ne va pas faire de dégâts, donc la hitbox ne se rend pas jusqu'à là, et tant mieux. Donc, il faut vraiment viser la jambe elle-même si vous voulez appliquer les dégâts. Mais encore là, en général, je pense que ça va aller plutôt dans le corps. Mais la grosse question à se demander, c'est, elle est où la tête en fait ? Ça semble con comme question, mais en termes de hitbox, elle est où ? Eh bien oui, logiquement, c'est ce qui dépasse au bout, avec, bien sûr, les yeux rouges, c'est là qu'est la tête. Le truc qui est super intéressant ici, c'est que de dos, la tête est beaucoup plus bas que le corps lui-même. Donc, vous ne pouvez pas faire de headshot quand le Droïdica est de dos. De côté, la hitbox de sa tête est assez grande, je dois avouer. Elle va même un peu plus loin que la petite partie de la tête qui dépasse. Ça va même un peu au-delà, mais vraiment de dos, vous n'avez aucun moyen d'atteindre la tête. C'est ça qui est quand même assez stylé pour le Droïdica en fait, niveau défense. Et sinon, pour ceux qui se demandent, non, vous ne pouvez pas tirer entre les bras. La hitbox est beaucoup trop grande pour ça. Voilà. Quand il est en boule, la tête est bien sûr repliée sur elle-même, mais elle est quand même visible de l'extérieur. Donc, théoriquement, quand il roule, oui, vous pouvez faire un tir dans la tête. Bref, je pense qu'on a assez parlé de statistiques du Droïdica. Maintenant, en termes de trucs et astuces, comment il se joue en ce moment ? Parce que, voilà, beaucoup de gens le trouvent très nul, qu'il ne fait pas assez de dégâts, etc. Donc, il a un gameplay très différent de tout ce que nous avons en ce moment en jeu. Ça, c'est clair. Il faut, en effet, prendre du temps pour s'adapter et apprendre à jouer cette mécanique en fait. Parce qu'il faudra être beaucoup plus tactique avec le Droïdica. Vous ne pouvez pas, en ce moment, aller face à face à plusieurs adversaires et espérer le battre. Surtout que, déjà, passer en boule jusqu'à la phase d'attaque, en cette transition prend énormément de temps à se faire. Il suffit de deux personnes qui vous tirent dessus en même temps à ce moment-là et vous êtes mort assurément. Une des choses les plus importantes que j'ai à vous dire avec le Droïdica, c'est essayer toujours d'arriver par surprise par derrière, par exemple. Et surtout, le plus proche possible, car comme vous avez pu voir, de loin, il est nul. Je ne suis pas contre. Le Droïdica est fait pour ça. Mais voilà, essayez de bien vous positionner. C'est vraiment très important et pas juste d'arriver par derrière. Apprenez à passer de la roue au mode de tir en étant à couvert. Donc, en étant caché derrière quelque chose. Comme ça, ça vous donne le temps de faire la transition qui est très lente, d'ouvrir votre bouclier. Et là, vous pouvez vous déplacer pour commencer à tirer les adversaires. Comme ça, eux, ils n'auront pas pu vous tirer dessus pendant que vous faites la transition. Et ensuite, vous pouvez enchaîner votre adversaire. Bien sûr, c'est beau d'avoir pu faire cette stratégie, d'avoir enchaîné un mec. Mais si vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui, soudainement, après ça, se retournent vers vous, il faut apprendre aussi à partir en retraite avec le Droïdica. Ce n'est pas une unité qui va enchaîner plusieurs kills d'affilé. Même avec la surcharge, oui, vous pouvez aller chercher un, deux, trois kills même. Mais après ça, il ne faut pas hésiter à rouler ailleurs, quoi. C'est un gameplay extrêmement défensif. Bon, après, vous n'avez pas toujours le contrôle de où vous arrivez et de l'endroit où vous pouvez vous déployer pour tirer. Donc c'est clair que, malheureusement, en ce moment, s'il y a plus de deux personnes, voire même s'il y a deux personnes devant vous dans des angles différents en plus, les deux personnes peuvent facilement ensemble détruire votre bouclier et vous terminer. Surtout que, non seulement la headbox du Droïdica est énorme, vous êtes très très large, mais en plus, les transitions entre les modes sont très lentes. En ce moment, je trouve que le Droïdica n'excelle peut-être pas dans les éliminations, clairement, mais il est vraiment très fun à jouer. C'est clair que ça, il n'y a pas à dire. Moi, j'ai énormément de plaisir à le jouer malgré tout. C'est tellement fun de rouler dans la ville à grande vitesse. Mais en plus, il est extrêmement efficace en jeu d'objectifs. Et ça, ça fait du bien. Parce que, voilà, vous pouvez aller enchaîner les objectifs tellement rapidement. Moi, je prends Naboo, par exemple. Naboo offre plein de chemins pour passer sur les côtés que personne n'utilise. Vous prenez ces chemins-là, vous allez jusqu'au fond où il n'y a pas de combat en ce moment. Vous prenez l'objectif derrière qui est vide. Et voilà, vous avez participé au jeu d'équipe. Après ça, vous pouvez même arriver par derrière et éliminer quelques mecs. Et boum, vous avez joué pas mal le rôle du Droïdica qui est principal en ce moment. C'est génial. Moi, en tout cas, j'aime bien ce genre de gameplay pour l'instant. Et ça, c'est une astuce super importante pour le Droïdica. Qu'est-ce que je viens de dire ? Utiliser les voies, les corridors qui ne sont jamais utilisés, qui sont vraiment sur les bords de map, sur le côté, quoi. Sur Naboo, justement, à droite et à gauche de la map. Il n'y a jamais personne là parce que ça prend trop de temps de traverser tout ce terrain. Alors qu'en étant Droïdica, eh bien, vous allez tellement vite que vous vous en battez les couilles. Vous passez super vite, vous arrivez par derrière et voilà, vous avez votre opportunité pour faire plusieurs éliminations si possible. Je n'ai pas parlé vraiment de l'habilité de la surcharge dans cette vidéo parce qu'en fait, elle n'augmente que la vitesse de tir. Elle n'augmente pas les dégâts que vous faites, on l'a testé. Donc bon, voilà, vous tirez plus vite, mais c'est tout. Déjà, le Droïdica a une bonne vitesse de tir de base. Donc ça, c'est clairement pas le problème, contrairement par exemple au Droïd Commando qui tire très lentement. Mais franchement, il n'y a pas vraiment de truc et astuce avec cette habilité. Je pense que tout le monde sait bien l'utiliser. Vous mettez votre bouclier en premier et puis après ça, vous activez la surcharge. Soyez sûr de l'activer dans les bons moments, surtout parce que bon, ça ne vaut pas nécessairement la peine de l'activer s'il y a un soldat, un petit clone en face de vous en fait. Donc soyez sûr de faire ça au bon moment. En termes de carte étoile, franchement, moi, je ne me complique pas vraiment la vie. Je vais tout ce qui rajoute de la vie, de la régénération de points de vie. Puis voilà, c'est aussi simple que cela. Après, si vous, vous avez un bon combo à me suggérer ou même d'autres trucs et astuces, eh bien, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que les autres qui vont lire les commentaires, eh bien, ça va les aider aussi. Donc oui, moi, j'essaie de vous aider le plus possible en donnant les statistiques et tout. Mais le Droïdica vient de sortir. Je ne suis pas un expert, c'est clair. Donc n'hésitez pas à vous aider entre vous aussi. Si vous avez des trucs, dites-les. Ça peut être super utile. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous aujourd'hui sur le Droïdica. J'espère que ça vous a été utile pour bien apprendre un peu plus comment est leur gameplay en général en ce moment. Ils font quand même de grands dégâts à très courte portée. Mais dès que la moyenne portée embarque, c'est là que vous perdez de l'efficacité. Donc bon, c'est clair que l'image du Droïdica quand on a des films, c'est qu'ils sont super puissants. Ils sont super roupés. Donc c'est bizarre de les avoir en jeu avec une balance aussi, disons, étrange qu'on pourrait dire. Donc clairement, est-ce qu'il y aura des changements ? Beaucoup de personnes en veulent. Donc on verra ce que ça va donner. Je vous tiens au courant sur la chaîne. Laissez un beau gros like, j'apprécierais beaucoup. Partagez la vidéo un maximum. Ça m'aiderait beaucoup de hauts. Mais en plus, ça peut aider bien des gens qui aimeraient bien apprendre à mieux jouer les Droïdica. Ou simplement savoir combien de dégâts ils font ces bâtards. Donc voilà, abonnez-vous. Et comme toujours, que la force saute avec vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada